Tout le monde est en place, match numéro 5 et immédiatement Desrosiers qui s'en prend à Maxime Chagnon avant même la mise en jeu. Les hostilités sont lancées au Colisée de Laval et c'est parti, match numéro 5 court le Femme contre Pétrolier pour 70,6%. Immédiatement, Tifu, un tir qui touche le poteau, la rondelle qui est libre et le retour qui est raté par Anthony Verret. Dans le coin à son tour pour Cloutier, en retrait à Tifu, Tifu s'avance, un tir du poignet, bloqué de la méthane par Carmine Anthony Paglia-Rouleau et il y a contact devant le filet. Hamelin qui en va dans le coin pour Paquette, Paquette en va par la rampe et Paquette qui a été mis en échec sévèrement par Alain Caron. Bouchard en entrée, Territoire conserve le disque, passe pour l'éveillé, l'éveillé en retrait, bureau blé, un tir de bureau blé! La mondiale qui s'est frayé un chemin derrière Sébastien Auger, un but en avantage libéré que les Pétroliers prétenaient de passer 1-0. Le premier combat de la soirée, Jean-François Lafrance, Dave Amel. Rocher contre Boitier, immédiatement Lafrance qui en a plein les bras. On va mettre à l'avantage Lafrance qui tente de se relire. Qui va glisser jusqu'à Marc-Éric-Bourc et la Caron s'amène! Jouer le Caron, un tir qui est bloqué par Auger. La quête qui est reprise par l'un coup, l'effet Marc-Éric-Bourc prend le disque. La rondelle qui bondit, le long filet, le tir est venu! La rondelle qui a été libre dans l'enviable, preuve de la blé! Il en profite pour doubler la base des Pétroliers, c'est 2-0. 3 contre 2, Paquette en compagnie de Caron, Paquette s'amène. Le tir de Paquette, bloqué par Auger et dégagement en territoire neutre de la part du Cool FM. Paris qui envoie la rondelle à Breton, Breton bousculé, renversé par Drew Paris. Alan Caron qui envoie un peu plus loin, ça revient à Breton, son tir qui est bloqué. Ah, le retour et les buts! La rondelle a fait un drôle de bon, Pagner-Rouleau qui a tenté de l'arrêter. Je crois que c'est l'éveillé qui l'a repoussé dans son filet. Le Cool FM qui déduit l'écart, c'est 2-1. Mathieu Gagnon, sa base qui est interceptée par Paquette et là Paquette qui décampe. Seul devant le gardien, Paquette, tir frappé qui est bloqué par Auger. Et la rondelle qui va toucher le filet protecteur. Et c'est Nicolas Poulin qui décampe avec le disque. Poulin en compagné de Bureau Blais. À Bureau Blais, ça amène un tir, le retour et les buts! Bureau Blais qui déjoue le gardien. Et là, la mainlée qui éclate. Il y a eu le contact après le but. C'est ça, c'est Hudon qui a frappé Bureau Blais. Tente une sortie de territoire, mais Larose va lui enlever le disque. Tiffu joue de chance. Il l'accrochait avec la main. On a retenu du côté de Tiffu. Paquette-en-à-dire, il a tiré le but! Yannick Tiffu en entrée de territoire qui va réduire à nouveau l'écart à un but. C'est 3-1. Entre la rouge et la blouse. Toujours avec le disque. En entrée de territoire, Veillette va envoyer devant pour Paris. On tire qui rate tout juste à la droite du gardien. Larose toujours en territoire. Envoie à Caron de l'autre côté. Caron veut prendre un tir et le but! Quel tir frappé de la bordée de Nathan Larose! Le meilleur défenseur de la Ligue nord-américaine! Juste à la droite du filet. Ça revient. Paquette! La mise en échec au départ de Maxime Chagnon. Chagnon dans le coin. Chagnon est suive. Mise en échec de la part de Poulay à son tour. Pour Réon. Réon mise en échec de la part de Medley. Réon paraît qu'il freine. Et là, c'est l'interception. Et c'est Boucher qui s'échappe. Jordan Boucher, seul devant Ogé. Le tir, l'arrêt de Sébastien Auger. Conserve le disque. Patient. Un tir qui touche le poteau. Ça revient dans le coin. La Rose. La Rose. Par la rampe jusqu'à l'éveillé. L'éveillé. Tire et le but! L'autre éveillé, un tir précis. Qui déjoue Sébastien Auger. C'est 5 à 2. La dernière séquence où les fuites d'un lien étaient dangereux. On était partout dans le territoire du Col-FM. Et là, Amel Parker ne fait ni 1 ni 2. Et là, la mêlée qui éclate. Le long de la rampe. Panquette. Et là, Amel qui se crie sur Panquette. Et Amel qui tente d'engager le condam avec Panquette. Les gars qui tombent. Il y a un bâton qui entre les deux. Et ça, il était prévu. Et là, il y a un autre condam qui éclate au même moment. C'est Label et Samy Campono. Il va avec des gauches. Encore une fois, des solides gauches. La belle qui prend son chandail. Campono. Et là, l'officiel Benoît Lessard qui va le prêter main forte. Le disque et Bureau Black qui va lui enlever. Et Bureau Black qui se fait bousculer presque sur le bord du Col-FM. Mais il n'y avait personne. Et ça va glisser jusqu'à Drew Parris en territoire neutre. Parris, une longue passe pour Boucher. Deux contre un. Boucher, il s'amène. Un tir et le but! Un tir précis de Jordan Boucher. C'est repris par Gagnon qui laisse un dégagement. Il laisse et Poulin qui est seul. Le tir et le but! On a oublié Nicolas Poulin, seul dans l'enclave. Et Poulin qui en profite pour marquer son quatrième but des séries. Et c'est 6 à 2. À Boucher. Et Jordan Boucher s'amène dans l'enclave. Son tir qui rate et qui a touché filet protecteur. Et il s'est fait bousculer par Alan Caron au même moment. Et c'est Chamott qui va à sa rescousse. Et c'est ainsi que va se terminer cette deuxième période. Il y aura bousculade, il y aura une pénalité. Les pétroliers qui vont profiter d'un avantage numérique. Sans la frustration du côté du Col-FM. Et là, ça brasse. Il y a Chagnon qui est là. Chagnon est un joueur qui aime ce style de jeu. Bureau Blé. À Boucher. Boucher à Bureau Blé. Un tir. Et à but! Le tir précis de Philippe Bureau Blé. Qui déjoue tout le monde son deuxième des séries. Et les pétroliers marquent à nouveau ses 8 à 2. Et là, on a échappé la rondelle dans la rose. Et c'est Pierre-Luc Veillette qui s'amène. Veillette, un tir bloqué de la mi-tête par Paglia-Rouleau. Et le jeu qui s'arrête, Paglia-Rouleau. Caron qui tente de s'échapper. C'est un peu deux contre un. Mais Alan Caron va être le premier. On se bouscule dans le coin. Caron va reprendre le disque. La passe à Joannette et le but! Oh, quel jeu! La bande de Joannet Caron qui a repéri. Joannette et Joannette dans l'enclame. Et c'est maintenant 9 à 2. Disque. On va voir Territoire Neude l'éveillé. Il passe pour que Boucher. Boucher s'amène. Contourne. Deux défenseurs et le but! Jordan Boucher à son tour qui marche son deuxième du match. Et les pétroliers qui s'amènent dans la dizaine. C'est 10 à 2. Medley tente d'envoyer devant pour Parker. C'est Denis qui reprend. On tente d'envoyer dans l'enclave. Un tir de la part de Breton. Il est but! William Breton qui déjoue tout le monde. Et Pagliaroulou également. Un tir dans la lucarne à la gauche du gardien. Minute de la Rose qui s'amène. La Rose renversée par Bruno Cardenis. Chabot va venir le bousculer à son tour. Filet s'est bloqué par l'éveillé. Tiffu va reprendre. Tiffu passe à Cloutier de l'autre côté. Aréomé, il est but! Michael Réomé qui déjoue le gardien. On avait un beau jeu tic-tac-toe. Un peu dans le... Prendre le disque. Caron. Paquette, un tir qui était puissant. Je ne suis pas certain que ça n'a pas fait mal. Et il est but! En son retour au jeu, Dalek Paquette qui rajoute un 11e but pour les Petrôliers. Un premier pour lui dans les séries. C'est 11 à 4. Breton avec la rondelle. Et là, Réomé qui s'amène. Réomé seul devant le gardien. La rondelle qui est repoussée de la jambière par Pagliaroulou. Les dernières secondes de ce match, les Petrôliers du Nord qui demeurent en vie dans cette série demi-finale. Avec une victoire de 11-4, la Syrie est maintenant à 3-2 en faveur du Cool FM. Et je pense que les partisans ont beaucoup à célébrer ici. Eux qui ont vu leur équipe avoir de la difficulté dans les derniers matchs et les dernières semaines de la saison. Mais je pense que c'est une victoire convaincante, une victoire à sens unique des Petroliers qui va faire du bien pour le match numéro 6. Somme toute, François, la Syrie 3-2. Sous-titrage Société Radio-Canada